Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va parler ensemble du prix de Canapville qui est prévu jeudi sur l'hippodrome de Caen, en Normandie donc, dans le Calvados avec une course assez intéressante, très ouverte, réservée à des chevaux qui ont sont âgés de 5 ans, qui ont gagné au moins 40 000 euros, mais pas 200 000 avec un recul de 25 mètres prévu à 100 000 euros. Comme c'est souvent le cas et c'est quasiment quotidiennement le cas sur l'hippodrome de Caen lorsqu'il y a des courses, la distance sera de 2450 mètres avec un rendement de distance de 25 mètres. Donc il y a une autre distance, quelques autres distances qui existent à Caen et notamment des parcours de vitesse sur 2002 avec l'autostar ou des 4004 comme le prix de la ville, mais là on est sur le parcours dit classique de l'hippodrome. On voit tout de suite l'affiche départant avec un entraîneur bien représenté, Vitale Ciotola, avec Boston Lewis le numéro 1 mais également le 2Bilo Jepson qui fera partie des favoris. Jean-Michel Bazière sera de la partie au niveau de l'entraînement également mais pas à la drift puisqu'il va confier Bombe 2 GSO à Alexandre Abrivar. Encore une concurrente italienne ensuite pour Bella Winner, le premier français dans ce tableau c'est le numéro 5 Hold Up du Dijon, c'est un fils de Bold Eagle et de Salsa du Dijon. Un cheval intéressant entraîné par Thierry Ravjo qui sera drivé par Mathieu Mottier qui le connaît. Yathus ensuite pour Bruno Bourgoin, histoire moderne et on termine avec Elios Somoli pour les chevaux du premier poteau. On passe aux 25 mètres avec des chevaux plus délaissés avant le coup, le 9, Hurricane Way, le 10, Hollywood Knight. Romain Larue entraîne et drive le 11, Berenice B. Hidalgo Deno est un bon cheval mais il aura certainement des meilleures conditions de course un petit peu plus tard à revoir donc comme le numéro 13, Aziela d'Amour. Milton Renkaf est le premier déféré des 25 mètres, le 14. Haribo du loisir pour l'entraînement de Laurent-Claude Abrivar reste chaussé et le 16 Hermine Girl vient de très bien courir sur cette piste de Caen. On en reparlera dans quelques instants, c'est l'entraînement de Stéphane Provo, la drive de Gabriele Gellormini. Elle vient de se placer dans le prix de Paris-Ny mais on en reparle dans quelques instants, on va tout de suite faire le papier de cette course. Et je vais concentrer mon choix et donc mes favoris sur les concurrents du premier échelon. Alors je vous ai dit qu'on allait parler d'Hermine Girl un petit peu plus tard dans l'émission, ce sera le cas. Mais je vais commencer par Bilod Jepsen, le numéro 2, qui reste sur une kyrielle de bonne performance. Le cheval a été très plaisant depuis qu'il est arrivé en France puisqu'il n'a couru que chez nous qu'à deux reprises pour une victoire et une place donc 100% de réussite et je vous propose tout de suite de le revoir en image lors de sa dernière victoire. Cazac bleu et jaune qui vient tout à l'extérieur dans le dernier tournant avec David Thomin déjà au Sulky. Le cheval a foncé ce jour-là sur ses adversaires dans le prix de Juveni et il allait s'imposer avec un style vraiment très très convaincant. On sent un cheval efficace au niveau de ses allures, un fils de Timoko qui se déplace bien et qui nous a beaucoup plu ce jour-là. En tout cas, il s'impose plaisamment de Boston Lewis qui portera le numéro 1 ce jeudi. Il était 5e avec Jean-Michel Bazier plutôt qu'Azac Rouge au centre de la piste pour finir. Que dire sur ce Bilod Jepsen sinon qu'il est très en forme ? La corde à droite pose une petite interrogation puisqu'il n'y a jamais couru en France encore. C'est un cheval qui a l'air d'être assez maniable comme ça donc on verra. Et puis il a quand même beaucoup de bonnes performances à faire valoir ces derniers temps. Donc il me semble être un bon favori sur cette distance un peu intermédiaire entre les courtes distances et les 2007 ou 2008 de Vincennes parfois que l'on peut voir. Et sur 2004, je pense qu'il peut être très très efficace. En tout cas, c'est mon favori. Je le place devant le numéro 5. Alors un Français qui ne fera peut-être pas l'unanimité parce qu'il est un petit peu compliqué, c'est Hold-Up du Dijon. Cheval intermittent qui alterne entre les disqualifications et les belles places et parfois même des victoires. Hold-Up du Dijon, c'est un cheval qui, corde à droite depuis le début de sa carrière, a couru à 14 reprises pour 3 victoires et 9 places. Soit 86% de réussite dans les 5 premiers. Donc ça, c'est une stat très très convaincante pour ce cheval qui a du cadre, qui a du modèle. D'ailleurs, on va le voir en image le 17 février dans le prix de Cahors sur l'hippodrome de Vincennes où il se classait 3ème. Cazac bleu donc de Jean-Yves Rosé. Vous le voyez en tête de course et qui va subir 2 attaques. Alors, 2 attaques et pas des moindres puisque Hamlet du Vivier en rouge et Hold-Up Smart Cazac Mauve plutôt à l'extérieur allaient fondre sur lui dans la phase finale. Mais Hold-Up du Dijon était quand même un très bon 3ème et donc ça, c'est une performance très intéressante qui lui confère ici une belle chance. Dernièrement, le cheval était parti assez correctement tout à l'extérieur dans un lot qui était encore un très bon lot à Vincennes avant qu'il ne se montre fautif dans le premier virage. Ça lui arrive parfois. Voilà, je vais oublier cet écart de conduite et je vais le reprendre en confiance. Derrière ces deux là, je vais prendre Boston-Louis le numéro 1 qui, on l'a vu dans une course de référence tout à l'heure avec son compagnon d'entraînement Bilo Jepson. C'était bien comporté le 10 février dans le prix de Juveny. Alors, c'était une tentative assez intéressante d'autant que Boston-Louis ce jour-là avait fait pas mal d'efforts avec Jean-Michel Bazier plutôt dans la montée en venant à l'extérieur et en venant plutôt à l'avant du peloton avant de contrôler un peu le wagon de la deuxième épaisseur et d'essayer de repartir pour finir une cinquième place qui est assez honorable et qui lui confère ici une chance pour terminer dans le quintet. Je garde Bantu GSO pour l'entraînement de Jean-Michel Bazier aussi, c'est le numéro 3. Alors Bantu GSO attire l'attention forcément puisqu'elle reste sur une troisième place, une victoire aux montées, donc ça c'est des performances qui plaident en sa faveur. Après ça marche et peut-être pas énorme pour la gagne, donc c'est pourquoi je la retiens surtout pour une place contre les mâles. En plus ça sera peut-être un petit peu difficile pour gagner en tout cas. Et puis mon quintet se terminera avec le numéro 6 IATUS, j'ai essayé de chercher un outsider, un cheval qui avait des perfs. Et ce IATUS lors de ses meilleures performances, il a réalisé des choses qui sont vraiment très intéressantes. Alors c'est pas le cas encore cette année puisqu'il n'a pas réussi en 4 courses à terminer une seule fois dans les 5 premiers. Mais l'engagement est bon, Mathieu Abrivar est au sulki, le cheval est déféré des 4 pieds, je me dis que s'il réalise ne serait-ce que 90% de sa meilleure valeur, ça devrait suffire. C'est un cheval qui a déjà trotté aux alentours de 13,5 sur les longs parcours de Vincennes. Donc c'est quand même des références qui plaident en sa faveur et qui sont suffisantes ici en tout cas pour jouer un rôle. Alors je vous avais promis en début d'émission de parler d'Hermingirl aussi et on va la revoir en image, c'était la semaine dernière dans le prix de Paris-Ni. Donc forcément une course très intéressante pour Hermingirl, une deuxième place contre ses aînés derrière Express Jet. Donc Hermingirl on la reconnaît assez facilement avec la casacque blanche derrière le leader, la casacque de Stéphane Provo et de l'écurie d'Hannover. En tête c'est pas n'importe qui, c'est Express Jet qui s'imposait, casacque rouge avec Pierre Verkruis et Hermingirl trottait 12,7 ou 12,8 ce jour-là et se classait bonne deuxième. Alors si cette performance est excellente et si elle peut encore bien sûr terminer à l'arrivée du Quintet parce qu'elle a quand même beaucoup d'atouts, je mets un tout petit bémol quand même parce que ce jour-là la perf était certes excellente mais les conditions étaient différentes dans la mesure où elle partait en tête en affrontant un lot qui pour certains concurrents n'était pas des plus motivés. Enfin on avait un lot de 7-8 chevaux qui faisaient vraiment la course, le reste du peloton c'était des chevaux un peu battus d'avance. Donc là ce sera certainement un petit peu différent puisqu'elle va devoir patienter derrière au moins les chevaux, même si elle part très vite derrière au moins les chevaux du premier poteau. Donc il va falloir que tout se passe bien, on verra avec Hermingirl où elle se trouve à mi-tourne en finale mais en tout cas sa perf est très bonne et sa forme doit être optimale encore une fois si Stéphane Provo a décidé de la représenter au départ de cette course. Donc cette course elle date du 10 mars, donc c'était vraiment très récent. Voilà pour l'étude de ce quintet, je vous propose tout de suite de passer, on va récapituler tout ça au Notre-Choix. Allez direction le Notre-Choix, on fait le bilan de cette étude. Alors je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez suivre le live de la course sur notre site paritiratorf.com que vous pouvez aussi vous rendre sur ce site qui va évoluer d'ailleurs dans sa partie actu très bientôt puisque vous allez bientôt avoir la possibilité d'avoir une quantité d'articles un petit peu différente de ce que vous avez actuellement et puis surtout pour aller fouiller dans les performances des chevaux pour faire le papier. En tout cas, je tente dans un choix composé uniquement des petits numéros dans ce quintet. 1, 2, 5, As, 3 et 6 et en faisant confiance bien sûr à Bilob Jelpsson, mon favori. J'espère que vous avez pris bonne note pour ce quintet. Sachez aussi qu'à Caen, jeudi, on a une très belle course qui aurait pu d'ailleurs servir de support au quintet dans laquelle on va retrouver des chevaux de très bonne qualité comme Cébelo Romain qui est d'ailleurs mon cheval à suivre. Alors j'ai pris Cébelo Romain vraiment pour parler de ce prix de Covicour qui sera la quatrième ou la cinquième course du programme. Cébelo Romain est très bien placé. C'est un engagement qui s'offre à lui et qui ne devrait pas décevoir. Dans cette course, on a aussi Éclat de Gloire. On a aussi Elvis Duvalon, Cage Durib. Enfin vraiment des chevaux de très bonne qualité qu'on connaît dans des quintets à Vincennes. Et donc c'est pourquoi je vous conseille de suivre un peu de près cette course qui sera certainement très intéressante. En tout cas, Cébelo Romain devrait logiquement terminer sur le podium. Anthony Barrier et Sylvain Dupont d'ailleurs nous en ont dit beaucoup de bien dans notre édition de ce mercredi. Voilà, je vous souhaite de bons jeux à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission 100% Quintet Salut !